Bonjour, on est très heureux d'être là et bravo aux organisateurs qui ont le courage d'organiser des événements comme ceux-là, dans des situations compliquées, qui doivent toujours défaire, refaire, avec les aléas, la tempête qui est arrivée en plus, qui fait que les trains ont été supprimés, mais on est venu nous chercher. Bravo, merci à ceux qu'organisent. Je m'appelle Patrick Beauvillard et on est là pour parler de ce fameux processus coopératif qu'on vous invite à soigner. En fait, Anne et moi, depuis une vingtaine d'années maintenant, on travaille sur la question de l'accompagnement de collectifs dans des modes de transformation. On était pendant 15 ans plutôt praticiens de cet accompagnement et puis, autour de 2015, on s'est dit que le sujet de la coopération en tant qu'objet de recherche n'était pas exploré, en tout cas dans la dimension qu'on va avoir avec vous aujourd'hui. Et donc, on a créé l'Institut des territoires coopératifs pour faire cela. Et vous voyez qu'il y a des traces de pas sur ce chemin, sur cette planche. C'est-à-dire que depuis 2015, en fait, on parcourt la France à pied, 3, 4 fois par an, à chaque fois 3, 400, 500 kilomètres et on rencontre des collectifs. Donc au total, on en est peut-être à 80, un peu plus, 80 collectifs, peut-être 1000 personnes à peu près. Et avec ces gens-là, on fait un travail d'exploration de leur manière de coopérer. Et ça nous a amené en 2018, 2017, à conceptualiser ce qu'on a observé sous le terme de maturité coopérative. Et depuis, on approfondit et puis on vient confirmer et prouver cette question de maturité coopérative. Et donc, c'est ça qu'on veut partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que cette maturité coopérative et comment, finalement, on peut croître en maturité coopérative, c'est-à-dire construire des collectifs forts qui se développent, qui se renouvellent, qui se pérennisent. Et comment on fait pour entretenir ce processus-là ? Je vais aller assez vite sur le départ parce que j'ai l'impression que tout le monde est convaincu. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la vitesse à laquelle vous démarrez ces conversations. Sur le pourquoi coopérer. En fait, dans l'histoire du vivant, on sait que dans toutes les espèces d'êtres vivants, des végétaux à l'humain, la coopération est essentielle parce que c'est ce qui rend une espèce plus forte, plus résiliente. Et ça, il y a très nombreux travaux qui montrent ça, on ne va pas s'apesantir là-dessus. La coopération nous rend plus forts. Premier point. Et un deuxième point qui est important, c'est qu'en fait, on coopère aussi parce que tout simplement, on n'a pas le choix. Les questions d'alimentation, vous savez bien qu'elles sont liées à des questions de production agricole, qui sont donc liées à des questions de modèle économique, qui sont donc liées, etc., etc., à des questions de redistribution sociale. Donc tous ces problèmes, ils sont entrelacés, ils sont tissés ensemble, ils sont complexes. Et donc pour traiter un problème complexe, il faut mettre les acteurs de ce problème-là autour de cette situation, autour de la table, et donc coopérer. En fait, on dit souvent que la coopération est une expression sociale de la complexité du monde dans lequel on est. Donc si on veut avoir une réponse complète à un problème, il faut se mettre ensemble pour coopérer. Deuxième raison, on n'a pas trop le choix. Et puis la troisième raison, c'est qu'en fait, la coopération, elle est au cœur du projet humain. C'est ce qui constitue l'humanité, c'est l'échange. D'ailleurs, c'est amusant de voir que les bébés coopèrent mieux que les enfants, qui coopèrent mieux que les adultes. Et donc, il y a des travaux encore là-dessus qui sont intéressants à lire. La coopération, elle fait partie de nos capacités humaines. Après, c'est comment on l'entretient pour... C'est comme si on fait du vélo, il faut pratiquer, sinon on oublie. Et puis, il y a une quatrième chose qui est importante en introduction rapide, c'est que la coopération, elle est contagieuse. Il n'y a pas que le SRAS-Covid qu'il est. Il y a aussi des belles choses qui peuvent être contagieuses, et notamment la coopération. Les mathématiciens ont prouvé, avec des équations, c'est assez amusant, que la coopération pouvait devenir un modèle dominant, même dans un environnement qui lui est hostile au départ. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tout est possible. Donc ça, c'est pourquoi on coopère, et je vais assez vite là-dessus, parce que ce qui nous intéresse plus, il faut que j'appuie sur les bons boutons, ce qui nous intéresse plus, c'est comment. Et on va passer le reste de l'heure sur plutôt le comment. Mais avant ça, on veut définir quelques termes. Parce que bien souvent, on utilise des mots un peu à tort et à travers. En fait, on utilise des mots sans trop y réfléchir. Donc on va dire collaborer pour coopérer, pour faire alliance, etc. Tout ça, ça veut dire des choses différentes. Une alliance, c'est quelque chose qui est fait pour préserver des intérêts. Des intérêts réciproques. Si on fait alliance ensemble, c'est souvent parce que ça vous permettra de préserver votre intérêt. Moi, le mien, est souvent d'ailleurs de préserver notre intérêt contre quelqu'un d'autre. C'est très utile, les alliances, mais c'est pas de la coopération. Collaborer, c'est travailler ensemble. Si on collabore ensemble, on est co-acteur, on travaille ensemble. Est-ce qu'on coopère ? Peut-être que oui, mais peut-être que non. D'ailleurs, un patron aura parlé de ses collaborateurs. Il y a des patrons qui coopèrent, il y a des patrons qui ne coopèrent pas. Donc vous voyez bien que l'économie collaborative, vous savez tous qu'elle n'a rien de coopératif. Pas grand-chose. Donc coopérer, ça n'est pas collaborer. Ça n'est pas faire alliance, ça n'est pas mutualiser, etc. Et les définitions qui circulent sur coopérer ne nous semblaient pas tellement justes. Et donc on vous propose de revenir, je vais assez vite là, à une définition qui est étymologique, qui est de dire, dans coopérer, il y a deux mots. Il y a co-ensemble et il y a opera, qui est l'œuvre en latin. C'est quand même un chouette mot, l'œuvre. Et donc on vous propose de se dire, coopérer, ça veut dire être co-auteur d'une œuvre commune. Et dans cette définition-là, vous voyez peut-être déjà pointe qu'il y a un glissement très profond. Parce qu'on parle de co-auteur, on ne parle pas de co-acteur. Donc les environnements où il y a quelques-uns qui pensent et qui demandent à toute une palanquée de personnes d'agir, d'être acteur, ce n'est pas de la coopération. Co-auteur, ça veut dire qu'on va écrire une histoire ensemble. Et s'il n'y a qu'un seul stylo pour l'écrire, il va falloir qu'on se le passe, le stylo. Que je sache m'en dessaisir pour vous le donner, que vous puissiez le donner à quelqu'un d'autre, etc. Donc voyez bien qu'être co-auteur, ce n'est pas simple. Et ça va nous amener à revisiter en chacun de nous des choses très profondes. Et puis c'est notre œuvre qui est commune. Dans les raisons d'être, peut-être que je dévoile ce que tu vas dire après, mais je suis sûr que dans vos raisons d'être là aujourd'hui, que vous avez entendu à deux, vous avez sûrement entendu des choses qui ne sont pas vos objectifs à vous, qui sont ceux de la personne que vous avez interrogée, qui vous a parlé plutôt. Et ils sont différents. Tous nos objectifs à agir, ils sont différents. Et pour autant, tous ensemble, aujourd'hui et demain, on va construire une œuvre commune qu'est cette agora. Donc c'est notre œuvre qui est commune. Nos motivations à le faire, elles sont singulières, elles sont différentes. Co-auteur d'une œuvre commune, et du coup, toc, 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 quand on prend la coopération dans cette dimension-là, co-auteur d'une œuvre commune, on se rend compte qu'elles, concrètement, sur le terrain, se matérialisent par des choses radicalement différentes des environnements dans lesquels on opère bien souvent. Quatre signes. Le premier signe, c'est le sujet de l'expertise. Quand on est dans un environnement vraiment coopératif, l'expertise, elle est partagée. Et on est tous à la fois sachant et apprenant de l'autre. D'ailleurs, il y a un économiste qui s'appelle Éloi Laurent qui a écrit dans un de ses bouquins que coopérer, c'est être pédagogue les uns pour les autres. C'est-à-dire qu'en coopérant, on apprend les uns des autres et on partage l'expertise. C'est pareil pour le leadership. Souvent, on dit qu'un projet a besoin d'un leader pour démarrer. Je crois que c'est vrai. Mais un projet n'a plus forcément besoin de leader pour croître. Il a besoin de leadership, mais ce leadership, il peut être partagé. Et dans des environnements fortement coopératifs, on voit que le groupe a capacité à partager le leadership. C'est-à-dire qu'à un moment, ça peut être toi qui te sens en capacité d'être leader sur le sujet, et puis sur un autre sujet, ça va être toi. Et le reste du groupe va te reconnaître comme le leader naturel sur ce sujet. Et puis ça peut tourner, ça peut changer. C'est d'ailleurs ce qui crée la croissance. C'est-à-dire que le leadership n'est pas limité aux capacités d'une personne. Oups. La maturité coopérative, la forte capacité à coopérer, elle permet de sortir de l'entre-soi. Ça, c'est un truc difficile. Dans tous les environnements militants, et je pense qu'on est ici dans un environnement militant, on a un biais souvent. C'est qu'on reste entre nous, contre les autres. C'est-à-dire qu'on coopère bien dans notre groupe d'action, etc. Mais on a encore du mal à coopérer avec les autres qui ne sont pas dans ce cercle, voire qui sont un peu contre ce cercle. Et donc la coopération, travailler sa posture coopérative, va permettre de sortir de cela et c'est là qu'elle peut être contagieuse, la coopération. Et enfin, la maturité dans le dictionnaire, ça veut dire atteindre le plein épanouissement. En général, on parle d'un fruit. Mais c'est vrai pour les êtres humains. Et ce qui nous a beaucoup marqués avec Anne, c'est que dans nos voyages à pied, à la rencontre de ces collectifs, les endroits où la coopération était les plus aboutie sont les endroits où on voyait les personnes, les femmes et les hommes de ces endroits les plus épanouis. A l'inverse, quand on ne travaille pas vraiment encore sa maturité coopérative, on peut être dans l'effort de coopération. La coopération peut user parce qu'elle est exigeante et on peut s'épuiser là. Et donc croître dans cette capacité à coopérer, c'est aussi croître vers quelque chose qui va être plus épanouissant. Et ces quatre caractéristiques, elles se traduisent concrètement par des environnements qui se développent, qui émergent, où il y a toujours des idées nouvelles, qui sont en croissance, qui se développent et qui peuvent se renouveler et inspirer d'autres. Donc ça c'était un premier petit repère avec une première mini synthèse parce qu'on aime bien ponctuer quelques planches en se disant « mais qu'est-ce que je retiens de ça finalement ? » Petit un, on pourrait se poser quand on est dans un collectif de se dire « est-ce qu'on est vraiment en co-œuvre ? Est-ce qu'on est vraiment co-auteur d'une œuvre commune ? » Et c'est une question qui vaut la peine de se la poser régulièrement et de se la reposer. Il y a une deuxième question qu'on peut se poser, c'est de se dire « mais si on a besoin de coopérer pour réussir notre projet, qu'est-ce qu'on investit pour travailler notre capacité à coopérer ? Est-ce qu'on met toute notre énergie, nos compétences et notre argent sur le projet en lui-même ? » Je ne sais pas, moi, un champ d'énergie éolienne citoyenne. Ou est-ce qu'on met aussi une part de notre effort sur travailler le processus de coopération entre nous qui nous permettra de réussir le projet ? En fait, on prend souvent ce panneau-là « un train peut encacher un autre » pour dire « un projet encache un autre ». Derrière notre projet, il y en a un autre qui est premier en fait, qui est d'entretenir notre processus coopératif. Et d'ailleurs, on se rend compte que parfois, il y a des environnements où il n'y a pas beaucoup de projets. Eh bien nous, on a une recette un peu magique pour en créer, c'est de se dire « commençons par réunir les gens ». Et les gens en les réunissant et en démarrant des initiatives, des démarches de coopération, alors les projets vont naître. Alors, c'est à toi. Oui, parce qu'il faut qu'on soit co-auteur d'une œuvre commune. De toute façon, nous on est confrontés à ça en permanence. Et donc, en fait, ce qui va nous intéresser vraiment de regarder, si on sait pourquoi coopérer, alors c'est comment coopérer. Et le plus souvent, on regarde plutôt les outils, en fait. C'est-à-dire que depuis pas mal de temps aujourd'hui, on met à notre disposition et nous allons chercher des outils qui vont favoriser la coopération. La coopération, elle a son statut juridique. Elle a également des gouvernances qui, de plus en plus, s'organisent pour devenir des gouvernances coopératives. Il y a le statut juridique de la SIC, aussi, qui incite à ça. Vous avez vu, là, dans cet arbre, la sociocratie, l'holacratie, la CNV, qui est communication non-violente, je pense que vous connaissez également. C'est-à-dire qu'on a tout un tas d'outils à notre disposition. Mais est-ce que réellement, c'est l'outil qui va faire la coopération ? Si on a fait ce travail, c'est bien parce qu'on s'est rendu compte, sur le terrain, pendant des années, que quand la coopération naissait, c'est que ça puisait à un endroit qui permettait que le processus coopératif devienne vivant, se renouvelle. Et on sait très bien que c'est pas parce qu'on a un marteau qu'on va forcément... On peut faire plein de choses avec un marteau. Je peux appuyer sur un clou et être très précise sur la manière dont je vais taper sur mon clou, mais je peux aussi taper sur la tête de mon voisin ou me taper sur les doigts. Donc c'est pas le marteau en lui-même qui va nous permettre... C'est le geste, c'est la main. Et donc nos capacités, nos motivations, les valeurs qui nous mettent en mouvement, c'est là que prend racine réellement le processus coopératif. Et donc tout le travail que l'on a fait et qu'on vous propose, c'est ce que nous on est allés regarder, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes se mettent ensemble pour faire quelque chose ? Et quand ça dure, quels sont les ingrédients qui permettent que ça dure ? Et cette distinction entre compréhension intellectuelle et compréhension humaine, on pourrait dire que les outils nous amènent une compréhension intellectuelle de ce qui peut se produire dans un collectif pour générer de la coopération. La compréhension humaine, elle va être indissociable de cette compréhension intellectuelle. Et donc c'est là qu'on a besoin d'aller regarder. Et c'est donc de mettre à jour ce que nous, on appelle l'implicite. Vous savez, l'implicite, c'est ce qu'il y a entre les plis. Et donc on sait tous que si on écarte les plis, on va avoir tout un tas de choses qui vont nous permettre peut-être de mieux comprendre implicitement qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Donc on prend souvent l'image de cet iceberg parce qu'un iceberg, ce qu'il y a sous la mer, c'est neuf fois supérieur à la surface qu'il y a à l'extérieur. Donc vous imaginez tout ce qu'il y a sous le niveau de la mer. Et un marin ne partirait jamais en mer sans sa carte sous-marine. En quelque sorte, je ne pousserai pas la métaphore plus loin que ça, mais en tout cas, sous la mer, même si la mer est plane, il y a les courants, il y a les récifs, il y a tout un tas de choses. Et pour naviguer en surface, c'est peut-être intéressant d'avoir notre carte sous-marine de la coopération, en quelque sorte. Et donc il y a trois éléments qui vont être importants également à regarder dans ce comment coopérer. Et c'est de devenir indiscipliné. Indiscipliné dans le sens sans discipline. C'est-à-dire que très souvent, on sépare la personne du collectif et de l'endroit du territoire dans lequel se développe ce collectif. Or, le processus coopératif, en fait, il se développe au niveau de la personne, au niveau du collectif, mais également il est porté par le territoire. Et donc devenez indiscipliné, c'est-à-dire ne séparez pas dans le processus coopératif, puisque ça se passe entre personnes, le jeu du « nous » et du « dans ». C'est un premier élément qui est absolument fondamental, c'est d'avoir présent à l'esprit qu'on ne peut pas séparer le singulier du pluriel et du « dans ». Et très souvent, quand on veut développer un collectif et de la coopération dans un collectif, on oublie cette dimension du « je ». Or, pour que le « nous » existe, il faut que les « je » prennent également toute leur place. Et la deuxième chose liée à ça, c'est le lien entre le « je », le « nous » et le « dans ». Et ce sont, vous voyez cette spirale ? Ce qui va être important, c'est pas le « je », le « nous » et le « dans ». C'est l'entre-deux, c'est-à-dire qu'est-ce qui se produit dans la rencontre du « je » et du « nous » et qu'est-ce qui se produit dans la rencontre de ce collectif avec son territoire. C'est-à-dire qu'il y a l'implicite de la personne, il y a l'implicite du collectif, il y a l'implicite du territoire également. Donc cette compréhension humaine, elle est en permanence... J'insiste un petit peu là-dessus parce que c'est assez fondamental, c'est des changements de paradigme. On est habitué à cloisonner et nous, on est en train de vous inviter à décloisonner le « je », le « nous » et le « dans », en ayant cette conscience que tout ce qui se passe et le processus coopératif, il se développe dans ce qui se génère et se régénère en permanence dans l'entre-deux. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez échangé ce que que vous avez entendu de... Je ne vois pas le bain, je n'ai pas mes lunettes, c'est terrible, de Pierre-Yves. Voilà. Je n'ai pas mon masque, excusez-moi, je ne suis pas restée assez loin. Donc j'ai Pierre-Yves là et Anne, comme moi. Voilà. Anne a donné ses réponses à ces cinq questions. Jean-Yves les a entendues et réciproquement. Eh bien, c'est ce qui s'est produit dans l'entre-deux, c'est-à-dire ce que vous avez récupéré. Aujourd'hui, vous avez ça en plus. C'est-à-dire que vous avez une connaissance de Jean-Yves qui est différente de celle que vous aviez avant. Donc c'est ce qu'on appelle une récursion. Et donc c'est cet endroit qui va être important et on a besoin de soigner la compréhension de ce qui se produit à cet endroit et d'avoir conscience que c'est dans la rencontre que se produit dans cet entre-deux que naît et vit le processus coopératif. Et il faut que j'aille certainement un peu plus vite. Donc il y a quatre intentions à développer pour coopérer. C'est élargir notre compréhension humaine, donc en englobant pas seulement la compréhension intellectuelle, mais également ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire sentir ce qui peut se produire. C'est rendre visite, donc c'est implicite. Et puis c'est considérer sans les dissocier la personne du collectif et du territoire. C'est fondamental. Et apprivoiser collectivement ces récursions. Alors tout au long des marches que l'on a pu faire et des rencontres que l'on a pu faire, notre protocole de travail, on avait mis en œuvre neuf temps qui sont fondamentaux dans le processus coopératif. C'est-à-dire qu'il y a neuf temps, si on les soigne, si on se rend compte à quel point ils font vivre le processus coopératif, et vous allez voir que c'est des temps que vous connaissez, mais que les trois quarts du temps, on n'a pas mis des mots dessus. Ces temps-là vont nous permettre de développer notre maturité coopérative. Le premier temps, c'est la disponibilité. C'est-à-dire que la disponibilité, non pas parce que j'ai mis dans l'agenda qu'aujourd'hui, je venais vous voir, mais la disponibilité à être présent à ce que l'on est en train de faire. Or, on vit dans un monde où les trois quarts du temps, on fait plusieurs choses en même temps. Donc cette disponibilité qui va développer le goût de l'autre et la curiosité de l'autre, elle est fondamentale dans le processus coopératif. Le deuxième temps, c'est le lien. Il faut faire connaissance. Vous voyez, ce temps de connaissance et d'interconnaissance, qui est un temps informel, que très souvent on va négliger au bout d'un moment parce qu'on se connaît. Donc c'est pas la peine... Voilà, allez, on entame tout de suite notre réunion puisqu'on se connaît. Non, non. Le temps du lien, il est fondamental parce que si je ne peux pas te connaître et te reconnaître, je ne vais pas pouvoir ensuite travailler et être co-auteur avec toi. Le troisième temps, c'est le cadre. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai posé un tout petit cadre. C'est important de savoir de quelle manière est-ce qu'on se rencontre. Et le cadre qui, non pas, nous donne un résultat à atteindre, c'est-à-dire on va s'écouter, mais le chemin qu'on va prendre ensemble. Vous voyez cette distinction ? Je vous donne juste... Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Je dis, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Toute réponse ou dont réponse est valide. C'est un cadre. On n'a pas de garant du temps. Chacun reste centré, ou nous restons centrés sur la question qui nous est posée. En d'autres termes, c'est, ben, on s'étale pas. Vous voyez ? C'est-à-dire que ça va nous apporter un résultat dans l'écoute, par exemple, mais on ne pose pas l'écoute en direct. Le quatrième temps qui est important, c'est ces temps d'introspection. C'est exactement le temps que je vous ai demandé de vivre en vous donnant ces cinq questions. C'est-à-dire, c'est le temps du jeu. De quelle manière est-ce que l'on a un temps qui permet au jeu de s'exprimer et de se donner à entendre à nous-mêmes et de donner à entendre aux autres ? Est-ce qu'il y a une personne, deux personnes, qui pourraient dire qu'est-ce que vous en tirez, là, des trois minutes ou quatre minutes, peut-être cinq, où vous avez échangé tout à l'heure, en échangeant sur ces cinq questions ? Qui est-ce qui peut dire s'il le souhaite ? Ah, pardon, je n'y avais pas vu. Oui ? Moi, ce que j'ai vécu, c'est une connexion et une résonance aussi, à la fois individuelle et entre nous. Est-ce que vous pouvez également dire ce qui s'est passé ? Oui ? C'est un brise-glace, en quelque sorte. Donc ça, voilà. Et puis surtout, ça libère... Moi, je l'ai vécu comme ça. Ça libère les tensions qu'on peut avoir de parler un petit peu de soi. Donc ça fait tomber un petit peu l'attente, en quelque sorte, par rapport à l'intervenant. Et est-ce que, par rapport à ces questions, il y a une personne qui aurait un témoignage sur... Finalement, c'est des questions qui interrogent quoi ? Le jeu. Vous voyez que, on peut... Ce n'est pas forcément compliqué, mais très souvent, on le laisse de côté. Nous, on l'appelle le temps d'introspection parce que ce sont des questions qui, dans leur structure, n'ont pas de réponse toute faite. Vous voyez ? Et où on n'est pas là pour construire une réponse et la donner ensuite. Donc c'est cette dimension de compréhension humaine qu'il y a derrière qu'il est important aussi de sentir. Donc je ne m'étarnise pas plus parce qu'on a beaucoup de choses encore à vous dire. Mais en tout cas, ce temps d'introspection, il est fondamental. Le temps suivant... Je vais vous la repasser quand même. Vous... Ah ben, je ne l'ai pas... Bon, c'est bon. Vous avez vu que c'était la Tour Eiffel sous un autre angle. Un autre élément qui est très très important pour rester co-auteur d'une oeuvre commune et faire vivre ce processus coopératif, c'est de se dérouter. Vous savez qu'on est tous des êtres humains et on connaît tous notre matière humaine ici. Donc il n'y a aucun souci. Vous, comme nous, vous savez que si on ne se déroute pas, on fait tout le temps la même chose. On ne sait pas faire autrement, en fait. Et donc, apprendre à avoir des temps de déroute, c'est fondamental. C'est quoi se dérouter ? C'est aller sur une autre route. Ce n'est pas dérangeant, c'est déroutant. Par exemple, je vous donne une question déroutante qui est, finalement, quel avantage on aurait à ne rien faire du tout ? Ou alors, par exemple, quel serait l'inconvénient à ce qu'on réussisse ? Vous voyez, ce genre de questions qu'on ne se pose pas, mais qui vont nous faire faire un pas de côté et envisager autre chose. Et puis, on peut aller plus loin en se disant, bon, d'accord, l'avantage à rien faire, ben non, il n'y en a pas, puisqu'on est là et qu'on a choisi d'être là. Enfin, c'est ridicule comme question. Oui, mais s'il y en avait un. Et là, en général, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir. Le temps suivant qui est important, c'est de continuer dans la déroute sous notre forme. Parce que, vous voyez, tous les deux, on ne voit que ce qu'on regarde. Et un point de vue, c'est juste la vue d'un point. Et donc, continuer de se dérouter de manière à envisager un autre, de poser un autre regard, c'est assez fondamental. Et c'est des temps qu'on prend rarement. L'étape suivante, je ne m'éternive pas dessus, c'est l'étape de la maturité coopérative. C'est là où on prend le temps de regarder de quelle manière est-ce qu'on développe notre processus coopératif. Parce que Patrick va y revenir. Et puis, un temps également à ne surtout pas négliger, c'est le retour nourrissant. Quand on démarre quelque chose, une réunion, eh bien, on le finit. Et le retour nourrissant, c'est le retour réflexif permanent sur le jeu, également, en clôture, où chacun doit pouvoir se dire qu'est-ce que je retiens d'utile pour moi dans le temps qui vient de se passer. Éventuellement, qu'est-ce qui m'a manqué ? Et comment j'ai vécu ce moment-là ? Je ne sais pas si on aura le temps de le faire avec vous, là, mais c'est comme ça qu'on souhaite toujours terminer quand on rencontre une, deux, dix, cent personnes. D'accord ? Pensez qu'on a des personnes avec lesquelles on travaille, des organisations, ils ont instauré le retour nourrissant, ils n'ont même plus besoin de faire de compte rendu, parce qu'en fait, ils ont un compte rendu vivant, et ils ont même des choses à traiter, c'est la fois suivante avec ce qui a manqué. Voilà. Donc, c'est tout à fait utile, c'est très important. Et le dernier temps qui est fondamental également, vous savez, ils sont tous fondamentaux, en fait, c'est la décantation. On ne prend pas le temps de la décantation. On a besoin de laisser reposer, sinon on reste dans l'analyse et la réflexion intellectuelle. Or, on a besoin de ce que nous génère notre décantation, c'est-à-dire de laisser reposer. On a une amie, elle dit, on laisse tout tomber dans les baskets et il n'y a que l'essentiel qui remonte à la surface. Et on est très, très habitués à nous, à décanter en marchant. Maintenant, chacun décante comme il le souhaite. Le tout, c'est d'avoir une décantation. Il y a des gouvernances qui s'organisent aujourd'hui pour ne jamais prendre de décision au moment de la fin d'un conseil d'administration, par exemple. Mais, on en a débattu, la décision sera prise au conseil suivant, parce qu'il faut laisser le temps de la décantation. Donc, ces six temps, ils sont... Ces neuf temps, je ne sais pas pourquoi je dis six, j'ai vu un six tout à l'heure, ça dépend du point de vue. Ces neuf temps, ils sont tous importants, on peut les décliner dans cet ordre-là, mais plus vous avez développé d'agilité à vous assurer qu'ils sont présents, et plus, quelquefois, il y a un problème qui se pose, on va refaire un coup de déroute. Vous voyez ? Et puis, il y a certains temps, temps d'introspection, on ne le démarre pas sans avoir créé le lien. C'est-à-dire que certains temps permettent les autres, et puis, on peut les utiliser les neufs, et on y reviendra également tout à l'heure. Avant, moi, je trouve qu'on a... Parce qu'elle a été pile sur le timing, Anne, et donc, on a le temps... Moi, j'avais envie de poser une question, ou tu peux la poser, peut-être. Quand vous voyez ces neuf temps, est-ce que quand vous avez entendu disponibilité, lien, cadre, introspection, déroute, position de perception, maturité coopérative, retour nourrissant, décantation, est-ce que si vous pensez à un collectif dans lequel vous êtes, vous vous dites, ça, c'est un temps qui nous manque aujourd'hui ? Moi, ça m'intéresserait d'avoir ça. J'ai vu des hochements de tête, mais je ne sais pas qui veut qu'on partage ça, une ou deux expériences. Alors, j'arrive avec le micro, c'est pour les enregistrements, sinon ils ne vous entendront pas. Et puis, je vais le garder dans la main pour que, voilà, on se contamine. Alors, comme je suis indisciplinée, pour moi, il en manque un, c'est le célébré, que j'ai appris à vivre avec des Brésiliens, et c'est essentiel. Absolument. Nous, voilà, mais c'est vrai que... Absolument. Et ça montre bien que ces temps-là, là, on les décline de manière séquentielle, parce que c'est notre protocole, mais ils se revisitent tout le temps. Et la célébration, c'est un moment de lien indispensable, absolument. D'autres que vous voyez, qui vous manquent... Oui ? L'élément que je sentais déjà avant, mais qui s'est vraiment mis en évidence avec le passage en plus presque tout numérique, avec le confinement, j'ai senti vraiment un décalage de génération entre ceux qui étaient, disons, les biomilitants, qui, quand on se retrouve dans nos visioconférences, puisque souvent, le temps ratourcit et qu'il faut passer la parole, et presque compter le temps, on a senti qu'on était souvent poussés. Là, je parle particulièrement du viral open space, qui a été un peu impulsé par le Forum social mondial quand le temps s'est passé, ça allait pouvoir se dérouler. Au moment où on proposait un cercle de présentation, on brise glace, juste en disant son nom, dans quel pays tu es, quelle heure est chez toi, tout dans la sorte, on se trouvait qu'il y avait ceux qui étaient les biomilitants qui ont interrompu le cercle à nous dire, ah, mais non, il faut qu'on rentre en matière parce qu'on n'a pas assez de temps. Et du coup, quelle est la disponibilité ? Pour moi, dans cette injonction du temps, on voit la question de la disponibilité, la question de se dire, le lien n'est plus nécessaire parce qu'il y a urgence. Or, on ne fera rien avec l'urgence sans lien. Donc il y a en permanence, vous voyez, ces questions, et peut-être que ces neuf temps, je voyais certains d'entre vous noter, tout ça, on donnera évidemment les diapos, et il y a derrière chacun des temps, des textes qui pourront vous aider peut-être à prendre plus de temps pour vous approprier, de manière à ce que vous puissiez régulièrement dans vos collectifs vous interroger. Est-ce que là, je vous donne un exemple, la question qu'on a déjà débattue, mais qui revient quand même sans cesse. Est-ce qu'on a vraiment décanté ? On a décidé, mais est-ce qu'on avait vraiment eu le temps de décanté ? Donc il y a plein de petits signes, qu'on appelle les signaux faibles, qui nous montrent, si on les regarde, qui manquent un temps, ou qu'on a besoin de revenir à certains temps. Le deuxième repère qu'on voulait poser avec vous ce matin, après les temps, c'est ce qu'on a appelé les douze principes d'action de la coopération. Et avant cela, je vous inviterais à cette phrase qui est écrite là, mais Anne, elle a déjà parlé de l'entre-deux. Vous remarquez, pour ceux qui connaissent les travaux d'Edgar Morin, que le travail qu'on fait est vraiment très emprunt du travail de Morin sur la complexité. Et dans ce travail-là, Morin nous invite à apprendre à penser dialogique. On est dans un monde où on cherche toujours à simplifier, à trouver une cause, un effet, ce qui nous amène à développer des trucs, comme par exemple les bonnes pratiques, qui bien souvent ne sont bonnes que pour celui qui l'a pratiquée, mais elles ne se transfèrent pas, par exemple. Donc on est très souvent dans des réflexes où on a une pensée linéaire. Morin nous invite à penser dialogique. Qu'est-ce que c'est qu'une dialogie ? C'est le fait de se dire, sur un sujet donné, il y a toujours plusieurs logiques à l'œuvre. Il y a deux logiques à l'œuvre, qui sont à la fois complémentaires, qui peuvent être concurrentes, qui peuvent même être contradictoires, et pourtant, on a besoin des deux. Alors ça semble insoluble. Mais vous voyez bien qu'entre ces deux logiques, il y a un espace entre les deux, il y a un entre-deux, et que c'est en habitant cet espace pleinement qu'on va pouvoir, finalement, vivre cette dialogie. Je vous donne un exemple, parce que ça peut sembler un peu théorique, mais vous savez bien que dans la vie d'un collectif, on a besoin de diversité. Un collectif sans diversité, ce serait un collectif où il n'y aurait pas de richesse, il n'y aurait qu'un seul point de vue, etc. Ce serait impossible d'avoir une réponse complète à un système s'il n'y avait qu'une seule idée qui soit représentée. Donc on a besoin de diversité pour vivre. D'ailleurs, quand il n'y a plus de diversité, regardez la crise de la biodiversité, c'est un problème, parce que c'est le vivant qui est en danger. Donc la vie a besoin de diversité. Ok. Mais vous savez bien aussi qu'on a besoin d'unité. Un collectif où il y aurait zéro unité, ce serait un collectif qui n'existe pas, il ne serait même pas un collectif. Donc on a besoin d'une unité, d'une colonne vertébrale, de quelque chose qui nous rassemble, qui nous réunit, d'un socle. Et vous voyez qu'entre la diversité dont j'ai besoin et l'unité dont j'ai besoin, il y a un espace. Et que parfois, on peut perdre de vue l'une des deux logiques. Je vous donne des signaux faibles. Un jour, on était dans un collectif qui voulait être un arbre à projets, c'est-à-dire plein de projets. Et on arrive là, et on voit des gens, il y avait une vingtaine de personnes pour dîner, et les personnes de l'assaut se rendent compte qu'ils ne se connaissent pas entre eux. C'est-à-dire, elles se connaissent, elles connaissent tout le bureau, le président, le trésorier, mais entre elles, elles ne se connaissent pas. Et là, ils se disent, « Ah oui, notre arbre à projets, il a plein de branches, diversité, super. Mais où est le tronc ? On ne se connaît même pas. Quel est notre tronc commun ? » Et là, ils se sont dit, « Côté unité, il faut qu'on bosse. » C'est un exemple. Mais il y a plein de projets, vous allez en connaître d'autres, je prends un autre exemple, où on se met d'accord sur un diagnostic partagé et des objectifs partagés. Vous voyez ce truc ? Alors on cherche tout ce qu'on a partagé. Donc tous les désaccords, on les met de côté, pour garder que ce qu'on partage. Et à la fin, on a un truc qui est tellement petit, le plus petit commun dénominateur, ce qu'on partage tous, où tout le monde est d'accord, ouais, ouais, mais la réunion d'après, personne n'a fait ce qu'il avait dit. Parce qu'en fait, toute la motivation, elle est réduite au socle partagé uniquement et il n'y a plus assez d'énergie là-dedans pour vraiment motiver. Donc on a tout mis sur l'unité, on a oublié que l'énergie, elle vient de la diversité. Vous voyez ? J'essaie de prendre ces deux exemples pour vous montrer qu'il n'y a pas une bonne pratique. C'est en permanence de regarder dans la vie de notre collectif, est-ce qu'il y a des signes qui nous montrent qu'il y a de la diversité, qu'il y a de l'unité ? Et comment, en permanence, on va se réajuster ? Et ce qu'on appelle la maturité coopérative, finalement, je crois que c'était la planche d'après. Ouf, j'ai pas appuyé sur les boutons quand il fallait. Non, bon. Ce qu'on appelle la maturité coopérative, finalement, c'est le fait de, discerner ces petits signaux faibles. On s'était mis d'accord et personne n'a rien fait. On avait déjà décidé, mais on remet la question. Vous voyez ? Tous ces signes faibles. De discerner qu'est-ce qui est à l'œuvre, c'est quoi la logique ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Et de réajuster en permanence l'équilibre. Et cet équilibre, il est dynamique. Parce qu'il change tout le temps. C'est un peu comme le gars sur une planche à voile, là, qui, en permanence, va compenser la vague, le vent, etc., pour ajuster son équilibre en permanence. Donc, c'est ça, le concept de dialogie. Et quand on a regardé comment fonctionnaient ces 80 et quelques collectifs, on a repéré 12 dialogies. Alors, je ne sais pas quel est le temps. 45 ? C'est bon ? Donc, on va en passer 5. Alors, on a repéré 12. Je ne sais pas si vous arrivez à les lire de là. Je vais les lire. Alors, je vais les lire. Et après, je ne vais pas expliquer rien du tout. Et après, moi, j'aimerais avoir un ou deux témoignages de... Est-ce qu'il y en a qui résonnent ? Résonnent pas R-A-I, c'est-à-dire pas avec la tête, mais résonnent, qui font écho. Quand vous lisez cette dialogie, vous vous dites, hum, ça, ça me parle. Et puis, vous donnez peut-être une situation. D'accord ? Donc, je les lis comme ça, les 12. Puis après, on voit ce que ça évoque pour vous. Alors, elles sont toutes formulées entre quelque chose et quelque chose. Entre agir ensemble et penser ensemble. Entre diversité et unité. Entre les questions qui se posent et les réponses à apporter. Entre rôle et identité. Entre la place qu'on prend et la place qu'on laisse. Entre intentions et comportements. Entre ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Entre désirs et besoins. Entre objectifs et contraintes. Entre organiques et planifiés. Entre lutter contre et aller vers. Et entre transformation personnelle et transformation sociale. Donc, on a lu les 12 sans aucune explication. Moi, j'aimerais voir avec Anne. On serait curieux de voir. S'il y en a qui résonnent. Quand vous entendez ça, est-ce qu'il y en a une où vous vous êtes arrêté en disant, hum, il y a un truc là. Joff, il a dit tous. Il a résonné à chaque fois. Ça doit être un carillon dans la tête. Je taquine. Est-ce que quelqu'un, tu veux dire un mot ? Oui. Moi, c'est entre rôle et identité. Je travaille pour une structure qui est un peu, qui est pas mal l'équivalent de Bruydette pour la région Nouvelle-Aquitaine. Sauf que la différence fondamentale, c'est que nous, on n'est pas du tout une émanation des élus locaux. On est une émanation de l'État et de la région en Nouvelle-Aquitaine. Donc, notre rôle est de faire descendre les politiques publiques auprès des territoires. Et en exécutant ce rôle, on se retrouve à être en quelque sorte porte-parole et témoin de ce qu'on observe sur tous ces territoires qu'on accompagne. Et là, il y a un problème qui est qu'on est là pour accompagner ces territoires. Or, on est financé et là, créé pour faire descendre des politiques publiques. Et donc, l'interface entre les deux, est-ce qu'on va tout droit pour la politique publique ? Est-ce qu'on fait remonter qu'il y a des petites choses qui sont pas forcément super adéquates ? Et une grosse difficulté de la structure d'arriver à dire mais qui on est ? Et en fait, le qui on est, il est pas du tout la même chose qu'à quoi on sert. Et c'est très difficile. Merci. Très intéressant. Et ça nous permet d'insister sur un point que, implicitement, tu as dit. C'est que ce sont toujours les personnes qui coopèrent. C'est pas les structures qui coopèrent. Les structures coopèrent parce que les personnes coopèrent. Je demandais si on pouvait avoir un deuxième micro, mais je sais pas si c'est possible. Si, si. En filaire. Oui. De manière à ce qu'on puisse... Tu en prends un, j'en prends un. De manière à pouvoir réagir tous les deux en fonction. Du coup, je vais me déplacer... Alors... Oui. Je pense que ça peut être pas mal. Moi, c'est pareil. C'est vrai l'identité aussi qui résonne en moi. Parce que dans toutes mes expériences collectives, que ce soit de ce que j'ai vécu moi ou de ce que j'ai pu percevoir en dehors, c'était souvent ce qui créait de la dissonance dans les échanges. Parce qu'il y avait souvent un problème de positionnement à ce niveau-là. Le fait que mon rôle dans le groupe n'est pas mon identité. Le groupe, parfois, peut devenir tellement prenant qu'il peut y avoir identification à ce rôle. Et donc, c'est un exercice, j'ai envie de dire, quotidien dans la vie de groupe, que de bien dissocier les deux. Pour justement que tout ce qui a été évoqué plus tôt sur ce sur quoi il faut se remettre en question, partage du leadership, pédagogie, etc., puisse être mené de manière bénéphique pour le projet. Et alors, tu dis, bien, séparer les deux, en quelque sorte. Et on peut se poser la question de savoir quel serait l'intérêt de les faire vivre ensemble. Moi, je voulais, à ce niveau-là, préciser que la coopération, elle se produit entre personnes. Et donc, cette dialogie entre rôle et identité, en fait, elle va prendre toute sa place à cet endroit. C'est-à-dire que, bien sûr, on a tous un rôle. Mais à quel moment l'identité prend le pas à certains endroits de manière à faire vivre la coopération ? Ce qui n'empêche pas, dans un deuxième temps, que le rôle reprenne sa place sur une décision, etc. Donc, on ne peut pas séparer les deux parce qu'on est à la fois l'identité et le rôle. Mais c'est la conscience que, en fonction de la situation et du moment, et effectivement, ce que tu disais juste, c'est-à-dire qu'on peut être amené à faire ça en permanence. Et c'est la situation qui va nous indiquer ce qui va primer. Mais garder présent à l'esprit que, fondamentalement, ça restera toujours entre les identités et les personnes, donc, que se produira la coopération. Pas entre des structures et pas entre des rôles. Et donc, quand la coopération ne se développe pas, c'est intéressant de se dire, mais autour de la table, qui se parle ? Est-ce que ce sont les rôles qui sont en train de se parler ? Ou est-ce que ce sont des personnes ? Et on pourrait dire que si on revient à des temps, à certains des temps qu'on a pu voir sur les neufs, ça peut nous ramener, peut-être qu'on a un temps du jeu qui permettrait d'être de nouveau des personnes autour de la table. Donc, c'est une articulation des temps qui permettent la clarification, en quelque sorte, et l'équilibre dans cet entre-deux, entre-deux logiques. Mais il est important de ne pas positionner d'évaluation sur une des logiques. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Toute logique a sa place. C'est simplement de quelle manière on fait vivre l'équilibre entre les deux dans cet entre-deux. Voilà, ça permettait de le positionner. Je pense que ça donne des éléments aussi pour cette jeune femme qui posait sa question sur la Nouvelle-Aquitaine. On a encore un, par exemple. Oui. Encore une réaction. Tiens. Valérie. Moi, ce que je voudrais partager, c'est qu'en fait, en les écoutant, je ne les ai pas lus, je les ai écoutés, les douze. Et ce qui est venu, c'est qu'en fait, c'est le principe de polarité. Et finalement, ça nous demande, en tout cas moi, quand je les prends un à un, ça me demande de les inclure, d'inclure les deux polarités à chaque fois pour pouvoir accueillir ce qui semblerait un opposé ou un contraire. Et vraiment les assembler pour aller les regarder exactement de la même manière l'un et l'autre. Et ça, c'est dans ma vie. Chacun de ces éléments fait partie du vivant en moi. Et du coup, je pourrais les prendre un à un. Et quand on parle de disponibilité, c'est faire le vide pour faire ce travail de regarder. Exactement. Et la décantation, c'est ça aussi. Parce qu'en fait, on est toujours face à des choix, en permanence. Donc on est habitué, en fait, à vivre de manière idéologique. Sauf qu'on n'a pas forcément fait le lien. Et que dans certains environnements, on a pris des habitudes de cloisonnement qui font qu'on sait l'un ou l'autre. Et c'est pas non plus du « et » en même temps. Parce qu'en fait, il y a toujours des choix. Et donc, c'est qu'est-ce qui va se produire dans cet entre-deux ? Quel est le choix qui va être cohérent avec la situation du moment ? Et qu'on va être en capacité, de manière vivante et dynamique, de reprendre, en fait, à chaque fois qu'un signal faible nous montre qu'il y a deux logiques à l'œuvre et qu'il y a quelque chose à rééquilibrer. Et il nous reste une minute. Alors, moi, je vous inviterai vraiment à faire ce retour nourrissant. On n'aura pas le temps, bien sûr, mais de vous dire, vous, qu'est-ce que je retiens d'utile pour moi dans cette heure ? Et que je peux en faire quelque chose ? Éventuellement, est-ce qu'il m'a manqué quelque chose ? Et puis, de quelle manière j'ai vécu cette heure ? Et s'il y a une personne, on ne va en prendre qu'une. Deux ? Voilà, ok. Oui, donc juste une personne qui nous donne son retour nourrissant en moins d'une minute. Oui. Moi, ce que je retiens de cette heure, c'est le fait de centrer la singularité comme une richesse, une richesse à accueillir et à partager. Éventuellement, qu'est-ce qui t'a manqué ? D'accord. Et de quelle manière t'as vécu cette heure ? Voilà. On a fait un retour nourrissant. Moi, je vous invite vraiment à le faire. Et si vous avez l'occasion de le partager, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup. Une heure, c'est très court, en fait. Merci. Merci. Applaudissements. Merci. Merci.